6h52 sur Europe 1, l'actualité d'internet avec vous Guy Birenbaum. Vous nous parlez ce matin des internautes jordaniens qui se mobilisent pour défendre les droits des femmes. Oui, l'histoire d'une jeune victime de 14 ans qui s'est mariée avec l'homme reconnu coupable de l'avoir violée fait le tour du web jordanien. Les internautes s'opposent en fait, Guy, à un article très choquant du code pénal jordanien. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, on apprend sur l'excellent site Global Voices Online que l'article 308 du code pénal jordanien permet la libération de tout agresseur reconnu coupable de viol s'il épouse sa victime. Une campagne non au 308 a donc débuté, notamment sur le web, pour faire abolir ce texte. Le blogueur Nazim Tarahona raconte l'histoire d'un jordanien de 19 ans qui ayant réussi à kidnapper avec la complicité de sa famille une adolescente de 14 ans l'a violée pendant 3 jours. Il a été arrêté, condamné à la pendaison, mais il a réussi à produire un certificat de mariage signé d'un juge. Raison pour laquelle, en vertu de l'article 308, le tribunal a suspendu son exécution. Alors, sur les réseaux sociaux, le mot-clé « crime 308 » sert aux internautes à condamner ce texte d'un outrage qui revient à punir les victimes plutôt que de sanctionner leurs agresseurs. Une pétition a été lancée qui a pour objet de recueillir 200 000 signatures, pétition qui réclame la reconnaissance du viol. La campagne contre l'article 308 se développe aussi sur Facebook, mobilisation des internautes sur les réseaux sociaux qui permet d'obtenir le soutien de plusieurs personnalités jordaniennes. Reste à savoir quand sera obtenue la suppression de ce scandaleux article 308. Global Voices Online rappelle qu'il n'y a pas qu'en Jordanie où les femmes violées subissent un sort si indigne. Au mois de mars, les Marocains s'étaient indignés après la mort d'Amina Filali, jeune fille de 16 ans qui s'était suicidée après avoir été contrainte d'épouser l'homme qui avait abusé d'elle. Mariage approuvé là aussi par un juge. Il est grand temps que les droits de l'homme progressent partout et surtout qu'ils s'appliquent aux femmes. Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. On vous retrouve ce soir bien sûr pour des clics et des claques à partir de 20h sur Europe 1. Avec Laurent Guimier.